Je les sens bien, je les sens en mission, avec un matelas de confiance, en eux. On a envie d'être à la hauteur de l'événement et de jeter toutes nos forces dans la bataille. On est revenu sur la première marche du podium en top 14, mais également en Champions Cup à deux reprises. Mais si la question suivante est là, on n'est pas rassasiés, ça c'est sûr. Bah bah bah, mais c'est n'importe quoi ce match. Toulouse mène dans le temps additionnel 54 à 3 face à l'UBB en finale de top 14. Et ils décident de jouer les ballons, mais même d'attaquer de leurs 22 mètres. Ils contre-attaquent de leurs 22 mètres. Ramos au calme, tu te dis, il a un ballon, il va taper en touche et tout, il prend le temps, etc. Bah non, il t'envoie un petit jeu au pied par-dessus. Derrière, l'UBB récupère le ballon, ils essayent de marquer, Toulouse re-récupère la balle. Et là, Movaca, Marchand, Capuzzo, bam, ils te remettent un essai à la 82e minute. Allez, dis-le, je sais que tu vas le dire. On le savait que Toulouse allait gagner. Bon, perso, j'en étais pas si sûr, mais c'est vrai que le match, en réalité, il a été à sens unique. Alors, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais t'avais vraiment l'impression que Toulouse, ils faisaient un team run, ils faisaient l'entraînement du capitaine. Un peu comme quand les seniors, ils font une oppo contre les juniors, ils ont éteint l'UBB en touche, mais dans tous les secteurs. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Bordeaux s'est fait éventrer, ils étaient tout simplement pas invités ce soir. Après, il y a pas mal de paramètres, on va revenir dessus, mais le nombre de fautes techniques, et après, une faillite mentale. Parce que là, c'est quand même des joueurs professionnels qui, normalement, ne font pas ces fautes techniques, mais qui les ont fait ce soir-là. Quand tu commences à rater tes passes, à manquer de précision sur ton jeu au pied, que tu marches en touche dans tes 22 mètres alors que tu viens de rentrer, et que t'es frais, t'as pas le droit. C'est pas normal, tout simplement. C'est qu'il y a eu une faillite à un moment, t'as le droit de perdre un match, mais tu le joues au moins. Là, il n'y a pas eu de match. Tu te rends compte quand même qu'entre la 64ème minute et la 80ème minute, Toulouse met 6 essais en 16 minutes. 6 essais en 16 minutes. Alors quand j'entends les commentateurs qui disent, ouais, mais l'UBTB était fatigué, tatati, tatata. Mais Toulouse, tu crois pas que les mecs, ils sont rincés ? Ils ont joué la Coupe du Monde, ils ont joué le 6 nations, ils sont allés au bout en Champions Cup. Et l'heure 9, ils décident d'aller s'entraîner et de faire des tournois de 7, en fait, pour préparer les JO en même temps. Bon, ok, c'est du bon. C'est une finale, tu dois t'accrocher. Personne ne s'attendait à un résultat comme ça. Et les 30 dernières minutes, je vais pas trop m'y attarder sur le débrief, car il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais plutôt, je vais plutôt essayer de m'attarder, en fait, sur ce qui fait que ce match a été à sens unique. J'adore le rugby parce que c'est toujours plein d'innovations tout le temps. Moi, ça veut dire que quand je regarde un match de rugby, c'est rare que je sois en mode détente et tout à pas trop regarder. Je suis vachement focus, en fait, sur tout ce qui va être micro-attaque, attitude au contact, etc. Ça évite de s'endormir aussi, des fois, devant des matchs. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'on passe le tiers de sa vie à dormir ? Pourtant, en France, on est 70% à avoir régulièrement des problèmes de sommeil. Et ça, ça commence par une chose ultra importante, c'est la litterie. Je vais vous donner un exemple. Avant de rencontrer ma femme, j'ai été étudiant et je vous avoue, je changeais jamais les draps. Mes oreillers, ils s'étaient tout dégonflés, aplatis. Bref, pour moi, c'était juste un oreiller, quoi. Puis ma femme, elle a changé les draps et les oreillers. Quel plaisir de se retrouver dans des draps propres avec des oreillers qui ont une vraie forme. Non, sérieusement, les oreillers, c'est le truc, même s'ils sont rincés, tout aplatis, etc. Tu te dis, non, ça va, j'ai le temps, je peux attendre avant de les changer. En vérité, c'est vrai que tu penses jamais à acheter des nouveaux oreillers. Wopilo, le partenaire de cette vidéo, m'a fait tester les oreillers et son linge de lit. Au début, je me suis dit, allez, on va voir, parce que je vous avoue qu'avec le gîte que j'ai, je suis devenu vraiment exigeant d'un point de vue litterie. Parce que même chose, quand tu reçois, c'est le nerf de la guerre. Les gens, il faut qu'ils dorment bien. Et là, j'ai découvert Wopilo Plus. Tu te demandes ce que c'est ? Eh bien, c'est un oreiller ergonomique ultra-ajustable made in France. Il permet de réduire les douleurs cervicales en adoptant les courbures et donc améliorer naturellement la qualité du sommeil. Il est made in France et c'est l'oreiller le mieux noté sur Trustpilot. 76% des personnes qui l'ont testé ont constaté une amélioration de la qualité de leur sommeil grâce à Wopilo Plus. J'en ai profité aussi pour tester la parure de draps en percale de coton. Bah, 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 une tuerie. Vraiment, une tuerie. Tu t'allonges, t'as plus envie de sortir de ton lit. D'ailleurs, j'ai hésité à me lever pour faire la vidéo. La moitié d'entre vous doivent avoir des oreillers qui sont éclatés, qui ne pensent jamais à changer. C'est le moment de mettre en pause, de cliquer sur le lien dans la description et d'utiliser mon code promo WopUpRugby pour bénéficier de 10% sur ta commande. Franchement, tu vas me remercier pour le bon plan sur la qualité du sommeil. Toulouse, le truc avec eux, c'est, comme toutes les équipes, c'est qu'on ne peut pas les laisser jouer rapidement. Tu ne peux pas leur laisser de la vitesse sur les sorties de balles. Ils sont capables de te mettre des grosses séquences de jeu et surtout des séquences avec énormément de mouvements et énormément de choix de lecture où ils sont très forts. Parce qu'au-delà du système de jeu, Toulouse, ils ont quand même cette faculté à avoir beaucoup d'options et de laisser de la prise d'initiative à leurs joueurs et de s'adapter, d'adapter leur circulation à la prise d'initiative individuelle des joueurs. Et notamment dans les zones de marque. Quand tu es proche de ton embut, tu t'arranges pour mettre une grosse pression sur l'équipe adverse. Alors de temps en temps, tu peux avoir cette consigne OK, on ne conteste pas l'Europe, qu'on ne vient pas mettre les mains sur le ballon parce que tu as envie de limiter le risque de prendre une pénalité, tout simplement. Pourtant, si tu veux récupérer la balle, soit tu attends que l'adversaire fasse une faute mais proche de ton embut, c'est risqué ou soit tu es obligé de venir contre-rucker, contester, essayer de ralentir les ballons. Et d'ailleurs, c'est ce que Toulouse fait très bien sur l'entame de match où Bordeaux a une séquence dans les 30 mètres ou dans les 22 mètres toulousains. Ils viennent contre-rucker un rug dans le couloir des 15 où ils ne récupèrent pas la balle mais par contre, ils récupèrent le ballon juste après au centre du terrain. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est sur la première incursion de Toulouse dans les 22 mètres bordelais, on a une séquence où les Toulousains, ils font ce qu'ils veulent mais littéralement. Il n'y a personne pour ralentir, contester, agresser et donc le jeu, il s'accélère tout simplement. Sur le contact, le plaquage de tatafou, Ramos, il n'a même pas besoin de venir à la conservation. Il arrive et il n'y a personne en face. Du coup, tout simplement, il ramasse et il avance. Et ça, c'est un principe de jeu. Si tu arrives sur une zone et que le ballon est disponible sans menace, tu ramasses, tu avances. Et derrière, il passe au sol et simplement, il relève le ballon comme ça ou Dupont, même chose. Il vient, il n'y a pas de soutien offensif. Il prend le ballon, il lève en fait pour Flamand. En réalité, quand l'adversaire est en train de reculer, tu continues d'avancer là où lui, il recule. Et oui, Toulouse a été aussi évidemment très efficace sur ses zones de bord de rock. Mais dès l'entame où Jack Willis, il arrive en fait dans des zones de fracture et il casse un plaquage, il génère de l'avancée en permanence. Et tu as l'UBB qui se fait sanctionner par contre sur chaque plaquage raté. Sur le second essai, c'est très bien joué de la part de Toulouse. C'est une belle séquence de distribution dans les 22 mètres adverses. Mais j'aimerais revenir sur un point. Sur la sortie du ballon porté, j'ai râlé car j'ai vraiment l'impression que Dupont se relève en étant tenu sur un plaquage. Alors quand tu es en finale, déjà quand tu es joueur de rugby, si tu le fais, tu dois être sanctionné. Quand tu es en finale, encore plus. Et quand tu es Toulouse, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir de passe droit. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Parce que Toulouse met un essai juste après ce ballon porté. Et donc du coup, si tu as un 17-3 au lieu d'un 10-3, ce n'est pas la même chose non plus. Et là, je vais chercher la petite bête. Mais quand j'ai revu les images, en réalité, c'est du 50-50. C'est-à-dire que Dupont, il est au sol. Tu as le bras du plaqueur. Il amorce le mouvement pour se relever. Et au moment où il pousse, il commence juste à monter, tu as l'autre qui lâche. Donc est-ce que tu considères que le joueur est tenu et qu'il fait action de se relever ou pas ? Si l'arbitre siffle, honnêtement, il n'y a pas scandale. Là, il ne siffle pas, mais en fait, on ne peut rien dire. Bref, je n'avais pas de quoi râler. Par contre, là, ce qui va m'intéresser, c'est ce troisième essai qui intervient tout de suite après. Parce qu'il faut quand même dire qu'à la 24e minute, il y a quand même 22 à 3 pour Toulouse. Mais en réalité, l'UBB, le coup sur la carafe, ils le prennent juste avant sur cet essai de Movacar. Et ils prennent ce coup sur la carafe parce que sur le coup d'envoi, ils se font pénaliser, retouchent. Et là, ils prennent un essai. Pardon. Ils prennent un magnifique essai de Dupont avec un jeu au pied par-dessus. Mais cet essai, il arrive à partir d'un ballon porté. Et je le dis tout le temps, c'est qu'attaquer à partir de ballon porté, en réalité, c'est extrêmement simple. Si tu as compris les processus décisionnels, les zones de fracture successives que tu attaques, c'est-à-dire que tu as plusieurs zones, et si les zones sont bien défendues, tu te décales sur la zone d'après puisqu'il y aura toujours un décalage en bout de ligne. Les Toulousains, ils s'organisent sur la touche en 6 plus 1, c'est-à-dire avec un avant en position de relayeur et 6 avant dans la touche. Ça te permet de retirer le 9 adverse de l'alignement. Généralement, tu essayes de retirer le 9 parce que si le 9 reste en défense, tu te retrouves avec 7 défenseurs contre 8 attaquants. Sur une épreuve de force collective, c'est pas terrible d'être à un de moins. Mais l'UBB décide quand même de laisser un profil rapide dans les 5 mètres avec Louis Bielbiarret, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas l'UQ, il laisse Louis Bielbiarret. Le ballon porté se structure et là, tu as 2 joueurs de l'UBB sur le côté fermé. Ça, c'est normal parce que si le dernier participant ou si le 9 est derrière le ballon porté et qui décide de partir dans le côté fermé avec l'élié qui lui est dans l'axe du ballon porté, il y a un 2 contre 1 à jouer. Donc, tu es obligé en défense de laisser 2 joueurs sur ton côté fermé. Un pilote, c'est quand tu te structures comme sur un ballon porté et en fait, le dernier participant va relever au talonneur qui lui vient faire le tour pour attaquer de l'autre côté. Donc, tu forces la défense à redescendre, à se structurer comme si ça allait pousser sur un ballon porté. Donc, tu consommes les avants et tu vas avoir une seconde zone de fracture. On a vu la première, c'est le côté fermé. Et bien, si elle est bien défendue, tu peux aller menacer la zone entre le ballon porté et le 10. En l'occurrence, c'est toujours bien défendu entre le ballon porté et le 10 puisqu'il y a deux joueurs. Movaka porte et là, il y a une énorme erreur. Quand tu défends sur les bords de ruck ou sur un ballon porté comme ça, les deux premiers leaders défensifs, ils défendent en zone. C'est-à-dire que tu ne défends pas un joueur mais tu défends un espace. Et là, le premier leader, au lieu de défendre l'espace, il suit Movaka, il piste Movaka. Sauf que quand tu fais ça, tu n'as personne qui va défendre la menace intérieure. Du coup, l'hélié qui était dans l'axe du ballon porté et le joueur qui est à l'intérieur de Movaka. Et là, tu vois l'hélié qui pouvait menacer le fermé. Et bien, c'est sa seconde zone de menace. Donc, l'hélié, il se propose à l'intérieur de Movaka. Il n'y a plus personne. Dupont qui était en option d'eau à la base. Et bien, il redresse sa course. Les connexions, elles se font extrêmement rapidement. Il te met un magnifique jeu au pied par-dessus et boum, essaie. Et pourtant, le talonneur bordelais, il le sait ça. Mais juste, il se trouve, il s'oublie. Mais c'est juste après, je pense, le deuxième essai où il prend un coup sur la carafe. Ou alors, il a pris un pet dans un ruck et il manque de lucidité à ce moment-là. Car à la 37ème minute, tu as Toulouse qui était stricto senso le même lancement de jeu. Et là, pour le coup, il défend bien en zone. Donc, si la première zone est bien défendue, la seconde zone est bien défendue. Et bien, l'option, normalement, c'est de décaler dans le couloir des 15 mètres. Et là, erreur de lecture de Movaka. Et ouais, les Toulousains, il a fait une erreur, Movaka, quand même, dans le match. Et bien, en fait, il met le joueur à hauteur. Alors, il y a un point de fixation. Il ne perd pas la balle. Mais l'option, c'était d'eau pour Dupont et continuer de déplacer le ballon. Ou alors, il n'a pas fait d'erreur de lecture. Et peut-être que l'objectif, c'était d'aller fracturer un petit peu sur Jalibert. D'ailleurs, si tu joues et que tu entraînes et que ça t'intéresse, comment attaquer et défendre sur les ballons portés, je t'invite à aller sur mon site internet. Tu trouveras le lien, là, dans la description. Et tu vas voir, j'ai une formation sur comment attaquer et défendre à partir de ballons portés, avec toutes les zones de fractures, les processus décisionnels et tous les différents lancements de jeu qui peuvent y aller. Tu verras que, en fait, c'est très, très simple si tu comprends les schémas décisionnels. Et que, en fait, quand tu l'as compris, c'est juste de la logique et tu peux te tromper que sur de la lecture, quasiment. Bon, à la mi-temps, avec un petit coup de stress juste avant la mi-temps, non, parce que si Movaka à son essai est accordé juste avant la mi-temps, 29-3 à la mi-temps, c'est pas marrant, tu te dis que le match est plié. Tu dis 22-3. Et là, c'est ce que tout le monde a sur le bord des lèvres. Pas le cigare, hein, la phrase. Est-ce que le match, il est plié ? Et en réalité, moi, à ce moment-là, je pense pas qu'il ait plié le match à 22-3. Alors, je suis peut-être un utopiste, mais je me dis non, c'est pas fini. L'UBB, ils ont quand même des sacrés arguments pour mettre un mal Toulouse. Mais la question, c'est plus, est-ce que mentalement, ils vont y arriver ? Parce qu'il me semble qu'en première mi-temps, l'UBB a zéro franchissement. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai pas le souvenir qu'il y a un réel franchissement. Tu as une attaque sur un lancement de jeu sur une mêlée centre où ils attaquent en 4-2 et ils déplacent le jeu. Et ils arrivent à générer de l'avancée avec les trois quarts, mais ça se termine par un plaquage en touche. Et donc, la question, c'est est-ce que l'UBB va réussir à mettre ce grain de folie, en fait, pour sortir Toulouse de la rationalité du match ? Et on le voit sur l'entame de la seconde période avec Duros qui t'amorce une contre-attaque, du coup, de ses 22 mètres, il réussit à générer de l'avancée. Et en revanche, la transformation du jeu n'est pas bonne. Il y a de l'espace dans le couloir des 15 mètres et Jalibert, il vient toucher le bloc 12 et ça se termine par un en avant. J'aime pas tirer sur les joueurs, mais j'ai quand même l'impression, et c'est peut-être pas qu'une impression, que Jalibert, il passe totalement à côté de sa finale. Dès l'entame du match, il rend un ballon dans les 30 mètres Toulousain avec un arrêt de volet de Ramos. Alors oui, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, il voulait trouver un angle. Mais si t'as pas Louis Bielbiarré ou Beno pour mettre la pression et monter sur le coup de pied, pourquoi ? A la 16ème minute, il envoie une passe de maçon sur Bentamaï Founa qui est derrière lui. A la 30ème minute, il met un jeu au pied bien lu par Ramos, ou pas assez précis, qui se termine encore par un arrêt de volet. Alors oui, je trouve que ça fait beaucoup pour un 10 sur une finale. Surtout quand ton équipe, elle touche pas beaucoup la balle et que tu rends les ballons comme ça. Et alors là, désolé, mais moi ça m'a fortement dérangé, c'est cette interview après le match où il t'explique qu'il ne pouvait pas accélérer. Il te dit, ouais bah j'étais blessé, j'étais pas à 100% et le staff le savait, etc. Mais attends, il me semble qu'il y a eu une interview dans la semaine où Yannick Bruy dit Bentaymei Founa et Mathieu Jalibert, c'est eux qui vont décider s'ils jouent. Mais si t'es pas en mesure de jouer le match, mais ne le joue pas mon garçon. Parce que derrière, tu viens de prendre une volée, t'as pris 59 à 3 et ton interview d'après match, c'est juste de dire, ouais bah j'étais pas à 100% de mes capacités. Oh, redescends d'un étage, enfin je sais pas, je comprends pas. Alors ouais, il y a un autre souci qui se posait, c'est que le petit 10 qui avait joué les barrages et la demi-finale, que moi j'avais trouvé bien, il était blessé, il était out. Ça veut dire que tu peux avoir l'UQ à l'ouverture, et c'était peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce que l'UQ il est mieux à la mêlée, mais je sais pas, en fait je comprends pas comment tu peux avoir des propos comme ça après un match. Bref, en retour de la mi-temps, tu as ce moment où tu te demandes si l'UBB va réussir à réduire la mare. Et notamment il retrouve un petit peu de couleur sur les ballons portés, enfin sur deux ballons portés, et à 22-3 s'il score, il se relance quand même. Et notamment le premier ballon porté avec le départ fermé de TataFu et puis un second. Et le second il se termine en bout de ligne, en fait ils essayent d'aller toucher les couloirs, mais ça se termine par une pénalité. Et d'ailleurs sur cette pénalité, Ramos il décide de maintenir le suspense pour notre plaisir, il rate la pénalité. T'imagines quand même si Ramos et Kingord ils avaient mis toutes les pénalités et les transformations ? Mais on va revenir sur cette pénalité là qui intervient à la 47ème minute. Déjà sur le rock précédent, tu as Willis qui engage un contest, puis il finit littéralement par se chuter dans le camp bordelais. Et là en fait, là où il y a la pénalité, c'est que tu as le 17 bordelais qui vient intervenir sur Movaka, qui est le soutien défensif du Toulousain. Au moment du plaquage, avant que le porteur du ballon ne passe au sol, il n'y a pas de hors-jeu. Donc tu peux pas te faire sanctionner pour cela. Mais normalement, tu n'as pas le droit d'intervenir sur un soutien défensif. Et là, le 17 bordelais se fait pénaliser. Mais dans le règlement du rugby, dans les règles de World Rugby, tu n'as pas le droit de plaquer un joueur qui n'a pas le ballon. Et si tu reviens un petit peu plus tôt dans le match, sur l'essai de Movaka à la 19ème minute, il y a Ramos qui vient gratuitement plaquer l'UQ. Et quand tu vois que la séquence suivante, tu prends un essai, peut-être que l'UQ, il aurait pu aller aider en bout de ligne. Mais toujours est-il que tu n'as pas le droit de plaquer un joueur qui n'a pas le ballon. Donc Ramos n'avait pas le droit de plaquer l'UQ. Et maintenant, nettoyer les soutiens défensifs ou nettoyer les soutiens offensifs, plaquer le plaqueur, c'est des choses qui sont rentrées dans la norme parce que ça te permet de gagner du temps. Et en fait, tu es plus sur l'intervention sur les soutiens offensifs et défensifs que sur le porteur de balle et le plaqueur lui-même. Et tout le monde le fait, il y a une forme de tolérance sur le sujet. Et ça ne change peut-être rien du tout au match, mais c'est juste que j'aime bien l'équité. Et bien sûr, tout le monde doit accepter cette part de subjectivité de l'arbitre puisque les règles sont interprétées. Mais là, on va dire quand même un truc, c'est que la subjectivité, elle va souvent dans le sens de Toulouse ou des Springboks. Oh là là, je vais prendre un tarif dans les commentaires par tous les Toulousains. Alors ok, vous jouez très très bien Toulouse, moi je ne supporte pas d'équipe et c'est super agréable de vous voir jouer. Mais franchement, laissez un peu de suspense dans les matchs, vous gagnez à la fin de toute façon, laissez-nous juste kiffer un peu le match. On arrive à la 55ème minute et là, Jalibert qui jouait sur une patte ou une demi-patte ou je ne sais pas, Yannick Brut décide de le sortir. De toute façon, il faut faire quelque chose à ce moment-là, il faut tenter quelque chose. Et je me dis top, de toute façon, ils ont 20 points de retard, si tu ne fais rien à ce moment-là, il ne se passera rien. Ah bah c'est sûr que ça a changé, ils avaient pris 25 points en 55 minutes, derrière, ils ont pris 35 points en 16 minutes. Et tu le sens, les mecs, ils ont complètement lâché dans la tête. Et en fait, c'est ça qui me dérange peut-être le plus. Alors, quand je dis qu'ils ont lâché dans la tête, c'est qu'ils sont moins lucides sur leurs choix, ils s'engagent toujours physiquement, etc. Mais ils sont moins concentrés, ils sont moins focus. Et tu n'as pas le droit d'en prendre 60 en finale de top 14. Tu n'as pas le droit. L'UBB vaut mieux que ça. Et pour que tu lâches comme ça, soit c'est un accident car l'UBB ne s'est jamais hissé en finale de top 14, contrairement aux Toulousains qui sont bien évidemment habitués. Ou alors je ne sais pas, il y a un couac dans les vestiaires ou c'est juste qu'ils sont passés à travers. Après, le quoi qu'il y était avec Curios la saison précédente ou la saison d'avant, ils l'ont changé. Donc maintenant, ils vont en finale. Je ne vois pas pourquoi. Et les commentaires, ils n'arrêtaient pas de dire que les Bordelais étaient fatigués. Et Nicolas Deporter, merci à la fin du match. Il dit oui, oui, peut-être qu'on était un petit peu plus fatigués, mais ce n'est pas le physique. C'est la performance en touche dans le combat et dans le jeu. Il dit aujourd'hui, il n'y a eu qu'une seule équipe. Il ne remet pas... D'ailleurs, ce n'est pas Giroud le préparateur physique de Bordeaux, de l'UBB ? Il me semble que si. Giroud, il a quand même tourné en équipe de France. C'est lui qui t'a préparé la France pour jouer la Coupe du Monde. Donc il a été bon en équipe de France. Et on va continuer dans le genre des questions que je ne comprends pas. Désolé, je suis un peu grognon là. Mais tu vas voir Thomas Ramos à la fin du match et tu lui dis... Excuse-moi, il n'y a pas eu une scène de joie et de liesse après le match ? Thomas Ramos, il joue avec toute la ligne de trois quarts de l'UBB en équipe de France. Tu lui demandes pourquoi il n'y a pas eu d'effusion de joie ? Mais pour plusieurs raisons. Pour qu'il y ait une effusion de joie au coup de sifflet final, il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait du suspense. Et là, quand tu gagnes, ouais, tu sais pourquoi tu as gagné. T'as ces émotions. Là, à la fin du match, tu envoies du jeu juste pour que tout le monde puisse mettre son essai. Et puis en réalité, tu respectes juste ton adversaire. Tu viens de l'humilier, littéralement. Tu l'as complètement humilié en finale du top 14. Tu le respectes, ça ne me choque pas, moi. Ah, désolé, je suis un petit peu grognon sur cette vidéo. Mais en fait, moi, ça me fait mal de voir qu'il n'y a pas réellement eu de match. Alors, ouais, Toulouse, en fait, c'est juste magnifique à voir. Mais là, désolé, j'étais abasourdi pendant le match. Je regardais et tu... Enfin, tu vois, t'as mal pour les Bordelais. C'est comme quand tu regardes France-Namibie. C'est bien beau de dérouler contre la Namibie, mais il n'y a pas match. Bref, si tu regardes la vidéo depuis tout à l'heure et que t'es pas abonné, mais je comprends même pas, en fait, c'est le moment de le faire. Parce que là, on arrive à 60 000 abonnés. Merci à tous, d'ailleurs, pour ça. Si vous voulez chercher un petit tip, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent m'aider à écrire des scripts sur les joueurs de rugby du passé pour continuer à m'aider à produire, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail. Et puis maintenant, on va basculer en mode étude de France. Bah ouais, parce qu'il y a quand même trois matchs en Argentine, là, dans les deux prochaines semaines. Allez, ciao, ciao, l'ami !